Salut Rebelles Intelligents, je continue de répondre à vos questions. Aujourd'hui, je réponds à Aynsi qui me dit « Je viens de démarrer Blogueur Pro et je m'interroge sur l'argent. Est-ce qu'investir dans l'immobilier ou autre est indispensable pour devenir financièrement indépendant ? Et si oui, quand et par quoi commencer ? Je m'explique, dans le cadre d'une rupture, je vais toucher une indemnité d'environ 8 mois de salaire. Dois-je utiliser cet argent pour vivre en attendant que mon blog décolle ou vaut-il mieux l'utiliser pour investir et prendre un job alimentaire à côté ? » Excellente question, je te remercie de l'avoir posé. Malheureusement, cela ne va pas être à moi de répondre à ta place parce que là, il va s'agir d'un choix que tu vas devoir faire en ton âme et conscience parce que chaque choix que tu peux faire a ses avantages et ses inconvénients. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement partager quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces choix. Donc, tu as le choix effectivement d'avoir ces 8 mois de salaire et de les utiliser pour pendant 8 mois te consacrer à 2000% à ton projet. Tu vas pouvoir pendant 8 mois travailler tous les jours à fond sur ton projet sans être distrait par rien. Cela, bien sûr, c'est un énorme avantage. L'inconvénient, c'est que même si, bien sûr, tu vas grandement augmenter tes chances de réussir, tes chances de réussir ne sont pas de 100%, en particulier en 8 mois. C'est possible qu'au bout de 8 mois, tu n'aies pas de revenu suffisant pour pouvoir ne pas prendre un job alimentaire. Donc, dans ce cas-là, tu auras investi ces 8 mois de salaire sans avoir de retour immédiat. Et d'ailleurs, au bout de 8 mois, on va se parler franchement, c'est assez peu probable que tu aies déjà de quoi gagner ta vie. Donc, cela, c'est l'inconvénient. Un deuxième inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ok, je vais prendre un congé sabbatique d'un an pour pouvoir bosser à fond sur mon projet. » Et puis en fait, cette année sabbatique, ils prennent cela pour des vacances. Ils font beaucoup trop Netflix, beaucoup trop de jeux vidéo, beaucoup trop de balades dans la forêt ou sur la plage. Et il n'y a rien de mal à cela en tant que tel, mais tout est une question d'équilibre. Et si tu te dis trop « Ok, là, j'ai le temps parce que j'ai 8 mois devant moi et du coup, aujourd'hui, je peux faire un peu plus de Netflix que d'habitude, je peux faire un peu plus de jeux vidéo, je peux faire un peu plus de balades », tu as un risque qu'à la fin des mois, tu te rendes compte que tu n'es rien foutu. Et cela arrive à plus de personnes qu'on ne croit. Donc, vraiment, il faut que tu te dises « Ok, si je fais ce choix-là d'investir ces 8 mois en moi-même pour mon projet, pour un projet en quel je crois et qui en plus m'anime, me passionne, il faut vraiment que je mette le couteau entre les dents. Je ne vais pas être là pour rigoler et pour travailler deux heures par jour. Je vais être là, je vais travailler à fond, je vais tout donner pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Cela, c'est vraiment extrêmement important pour toi. Si tu arrives à avoir ce mindset, alors effectivement, c'est un choix qui clairement va augmenter grandement tes chances de réussir. Mais il se peut qu'au bout de ces 8 mois, ton projet n'est pas décollé, que finalement, tu te rendes compte que cela ne te plaise pas. Et du coup, c'est sûr que ce sera 8 mois de salaire que tu aurais pu investir. Et donc maintenant, j'en viens au deuxième choix qui est celui d'investir. Alors déjà, tu demandes aussi, est-ce qu'on peut devenir indépendant financièrement sans investir ? Entre nous, c'est un petit peu compliqué. C'est important, je pense, pour être indépendant financièrement de pouvoir investir, que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse et puis dans d'autres choses. Mais de toute façon, les études sociologiques le montrent, deux tiers des millionnaires sont entrepreneurs. Être indépendant financièrement, ce n'est pas forcément être millionnaire. Mais disons que surtout avec l'inflation, être millionnaire en euros, ce n'est quand même pas délirant comme niveau de fortune et qu'on peut être complètement financièrement indépendant avec moins que cela. Mais se dire avoir au moins un million de patrons, ce n'est pas délirant surtout pour la retraite. Et clairement, la voie royale pour cela, c'est l'entreprenariat. Mais cela ne veut pas dire que tous les millionnaires sont entrepreneurs. Et surtout, cela ne veut pas dire que tous les entrepreneurs sont millionnaires. Soyons très clairs, il y a beaucoup de risques et il y a des gens qui investissent beaucoup d'argent dans leurs projets d'entreprise et qui finalement se retrouvent sans rien sur la paille et qui ont tout perdu. Donc, chaque investissement a ses risques. Donc maintenant, imaginons que tu choisis d'investir cet argent. Cela peut être en bourse, cela peut être dans l'immobilier. Déjà, il va falloir que tu te formes pour investir cet argent intelligemment. Tu peux investir tout dans l'immobilier et tout perd. Tu peux investir tout dans la bourse et tout perd. Il n'y a rien de garantie. Donc, il faut que tu te formes pour investir intelligemment. Et cela, cela va prendre du temps que tu n'auras pas pour ton projet. En plus, tu dis que si tu fais cela, tu vas devoir prendre un boulot alimentaire. Le problème, c'est qu'un boulot alimentaire, par définition, cela ne paye pas beaucoup. Ce n'est pas un boulot marrant. Donc, cela va te prendre de l'énergie. Cela ne va pas être passionnant pour toi et cela va être difficile pour toi d'être focalisé à 100% sur ton projet. Est-ce que tu vas avoir le courage de bosser sur ton projet en rentrant chez toi le soir après une journée crevante, à faire un boulot qui ne t'intéresse pas ? Peut-être que oui, peut-être que non. Tu n'en sais rien. Et de toute façon, en plus, tu auras un coup d'opportunité parce que tu devras passer du temps, peut-être des semaines, des mois à apprendre comment investir intelligemment. Après, c'est sûr que cela sera l'avantage. Tu auras cette somme qui aura été investie et qui peut-être va commencer à travailler pour toi. Il y a un paramoteur qui passe. C'est cool. Mais 8 mois de salaire entre nous, ce n'est pas non plus life-changing. Tu vas peut-être avoir un petit pécule, mais ce n'est pas cela qui va te générer aussi un revenu important rapidement. C'est un truc qui va peut-être commencer à être intéressant dans 10, dans 20 ans. Tu as le choix d'investir dans ta propre amélioration, ton propre projet avec les risques que cela implique, y compris le risque que finalement, tu ne fasses rien parce que tu fasses trop Netflix, tu sois trop procrastinateur, trop distrait. Et tu as le choix d'investir dans quelque chose, mais à côté de faire un boulot qui ne te plaît pas. Donc, à toi de faire ce choix en ton âme et conscience, à toi de choisir quel chemin tu veux prendre dans cette aventure. Mais surtout, une fois que tu as fait ce choix, il faut vraiment encore une fois que tu aies le couteau entre les dents et que tu y ailles à fond. D'ailleurs, toi qui regardes toujours cette vidéo, je te pose la question, est-ce que tu as déjà eu comme cela une somme importante d'argent à investir et qu'est-ce que tu as fait et quels ont été les résultats ? Cela sera intéressant de voir les résultats de vos aventures. Donc, partage cela dans les commentaires juste en dessous. Moi, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas, sois rebelle, sois intelligent et fais partie des gens qui investissent intelligemment. Ciao !